Vous savez, toutes les grandes décisions, je les ai prises sans les coups de tête. J'avais réfléchi, j'avais pesé le pour, le contre, j'avais fait des listes, une liste pour, une liste contre, avec un système de cotation et j'avais additionné les points. Mais au moment de choisir, au moment vraiment de choisir, c'était comme si je sautais dans le vide. C'était à l'instinct, purement à l'instinct. J'avais dit que j'y réfléchirais, qu'on verrait les idées d'après, mais pour moi c'était clair, j'étais amoureux. C'était la femme de ma vie, je voulais parier sur elle, sur nous, on n'a qu'une vie. Et là j'ai su, j'ai su qu'elle ne voulait pas, elle voulait qu'on arrête tout. Elle avait encore rien dit mais ça se voyait. Ça se lisait sur son visage, elle voulait qu'on arrête. Elle avait peur de le dire, elle n'osait pas. Il fallait que j'ose à sa place. Ça ne marchera pas, entre nous deux, ça ne marchera pas. Non. J'avais décidé de rester avec lui. J'avais même décidé que si lui y refusait, j'allais me battre jusqu'au bout. Et puis, quand il a dit que nous deux, ça n'irait pas, immédiatement c'était clair pour moi, il avait raison. Il fallait qu'on se sépare. Un jour on finira par se détester. Et tout ce qui nous restera c'est des souvenirs. Des souvenirs de maintenant. Alors, autant, on restait à maintenant. J'évinais chaque pensée qu'il avait. Chaque mouvement de son visage, je savais lire. Là, j'ai lu. Il voulait que ça s'arrête. Alors, je l'ai voulu aussi. On le fait encore une fois. On le fait encore une fois. Sous-titrage FR ? Vous êtes sûr qu'elle voulait arrêter ? Oui, oui. Et si c'était une erreur ? Si aucun de vous deux ne voulait arrêter ? Peut-être, peut-être qu'on s'est mal compris, mais... Non, je crois pas. Quelque chose serait arrivé. Quelque chose qui nous aurait dit... Vous faites fausse route ? Mais non. Il n'y a rien eu. Vous ne faisiez pas fausse route. Il n'y a rien que je fais puisque filtre. Oh, je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada